Comment est-ce qu'il y a de l'action 2017 qu'on appelle? On est très 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 contents parce que la gamme s'est beaucoup élargée. Evidemment, Air Raccoon se fait peut-être un 5 ans que c'est sur le marché. On faisait 5 ans de paille il y a 5 ans. C'est une très grande progression. Mais c'est surtout la gamme aussi qui s'élargit. Du slalom très étroit au patin. C'est comme ça que ça se dessine avec la largeur au patin. Alors on part de 66 mm au patin et ça va jusqu'à 115 mm. Donc même 116 mm. On a des skis pour tous les goûts pour les backcountry pour faire de la poudreuse comme ça. Des skis tout terrain, des skis plus slalom, des skis plus rigides, des skis plus souples. Mais c'est des skis qui vont surtout très bien pour les conditions hivernales au Québec. Sa particularité c'est que c'est un noyau d'érable, un noyau de bois. C'est la main planche qui fait le ski. Et c'est du bois de première qualité, c'est du bois et il n'y a pas de noyau. Ce qui s'accorde c'est que tu as une fluidité dans le mouvement et ton ski accroche. Ton ski est super résistant à torsion parce que tu ne vois pas comme ça. Mais un ski voit qu'il y a moins de qualité, il va avoir une vibration et tu as plus de misère à garder qu'elle ligne. Parce que là, elle ne fait pas un super bon ski. Je ne sais pas si c'est possible. Mais elle me dit toujours qu'elle a donc du plaisir depuis qu'elle met ses skis-là et qu'elle se trouve meilleure. C'est sûr que le ski accroche, elle ne dérape pas. C'est une skieuse intermédiaire et il est super léger. Elle n'a pas besoin d'avoir plusieurs couches. Donc ça c'est une autre particularité, c'est un ski qui dure aussi. Dans le monde où on est, on traîne tellement. Au bout de trois ans, c'est pour dire que ça ne m'arrête pas. Même pas, là. Quand tu as des produits là...